J'ai appris aujourd'hui qu'il y avait beaucoup d'insectes, que nous on les tuait parce qu'on croyait qu'ils étaient méchants, mais qu'en fait ils sont très gentils pour la nature et tout. J'ai appris ce qu'était un écosystème, j'ai appris comment repiquer une plante. Bonjour à tous, ici Permavenir TV et aujourd'hui nous faisons un cours sur la biodiversité. Alors tout d'abord, on a repiqué les semis que nous avions fait le mois avant. Regardez bien comment on fait, je mets ma main, je retourne. Alors ce que je vais faire c'est commencer à enlever un peu le fond. Chatouer les racines. Voilà, et là j'en casse un peu, mais c'est pas grave. En fait, quand on casse des racines, ça stimule la création des racines de la plante. Donc en en cassant, elle va en produire plus. C'est un mal pour un bien. Il faut vraiment faire tout doucement, très bien tout seul. Vous voyez les petits poils ? Et bien en fait, si on les met sous terre, ça va se transformer en racines. Ensuite, je remets du terreau. Voilà. Une fois qu'on en a mis, on tasse. Et le fait de remettre de la terre au-dessus, sur le tronc, ça va consolider la tomate et elle tiendra à droite. Une fois que ça c'est fait, qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Une arouse. Exact. Une arouse. Parce qu'en fait là, en cassant les racines, j'ai stressé la plante. Et pour la déstresser, je vais mettre de l'eau. Parce qu'au moins, la plante, elle va se dire, ok, j'ai des racines en moins, c'est la galère, mais j'ai de l'eau, je vais pouvoir survivre. Du coup, ça la rassure un peu. Qui veut en ferrer ? Je vais vous montrer des cultures. Vous allez me dire si vous pensez que ce sont des cultures biologiques et naturelles ou des cultures industrielles. Alors, pour vous. Oui ? Et pourquoi industrielles ? C'est une culture, une monoculture. Donc vous voyez, c'est une culture d'une seule espèce, c'est le maïs. Et effectivement, il n'y a pas de biodiversité autour. Il manque des cultures variées pour attirer la biodiversité. Et on sait qu'à cause de ça, ils sont obligés d'y mettre des produits chimiques pour combattre les nuisibles. Alors, je vais vous montrer un autre exemple. Et à votre avis, ça, c'est une culture biologique. C'est un modèle à permaculture, vous voyez, des légumes avec des fleurs, des petits bosquets pour abriter la biodiversité. La coccinelle. C'est nuisible. Oui. Vous pouvez me dire si c'est nuisible ou pas ? À votre avis ? Nuisible ou pas nuisible ? La coccinelle. Pas nuisible. Pas nuisible. Toi, tu dis quoi ? Nuisible. 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 Pas nuisible. Pas nuisible. La coccinelle, elle va manger les pucerons qui attaquent des plantes. Le puceron, ce qu'il fait, c'est qu'il suce la sève des plantes. Ça veut dire que s'il y a trop de pucerons sur une plante, la plante, elle va mourir. On leur a montré beaucoup de photos d'insectes et d'animaux qu'on rencontre ici en Belgique, donc qu'ils peuvent voir dans leur jardin. Celui-là, vous connaissez tous. Limace. Une limace. Comme le cloporte, le perce-oreille, la coccinelle, le puceron, le cirf. Pas nuisible. Pas nuisible. Vous avez raison. Je peux dire pourquoi ? Oui, vas-y. Parce qu'il prend le pollen. Oui, donc ça. Et pollinise à tout. C'est ça. Exactement. Et il va l'amener sur une autre fleur et elle va faire des bébés fleurs. Il y aura plus de fleurs. Ce n'est pas tellement ça. En fait, quand on pollinise une fleur d'une autre, ça va faire un fruit ou un légume. Vous voyez ? Ça va féconder la fleur et ce qui va donner le fruit ou le légume. S'il n'y a pas de pollinisateur, il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de légumes. Lui, quand il est à l'état de bébé, c'est une larve. Et la larve, elle mange les pucerons. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de pucerons, il n'y a pas de cirque. Il va piquer un puceron, par exemple, et il va injecter une larve dedans. Et la larve, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va manger le puceron de l'intérieur. Le puceron, il est vivant. Et puis la larve, elle va grossir, elle va attaquer d'autres pucerons, etc. Donc lui, c'est pollinisateur et en plus, il régule les pucerons. Double utilité. Comme le cirque. Donc, en fait, il est cool, ce truc-là. Ben oui, bien sûr. À fond, pas de pucerons. Pas de pollinisateur. En réalité, dans la nature, dans les écosystèmes, il n'y a aucun insecte vraiment nuisible. Il est surtout nuisible pour nos activités à nous. Et notamment quand on veut faire des cultures qui rapportent beaucoup d'argent. Parce que normalement, dans la nature, les choses se perdent, mais elles ne sont pas vraiment perdues. Elles sont partagées, en fait. Entre les espèces. Le seul être vivant sur Terre qui déséquilibre tout. C'est nous. Eh oui. C'est nous. Suivant. La terre, elle fait des trous dans le jardin. Eh oui. Ça fait des trous dans le jardin. Oui, exact. C'est pas marrant. Mais ça mange des insectes. Mais ça peut servir, la terre de topinière. Parce que si on récupère cette terre de topinière, vous voyez, ça forme des monticules et tout ça. Eh bien, cette terre-là, elle est bien aérée et tout ça. Et si on la récupère et qu'on l'utilise pour faire des semis, qu'on la mélange à du terreau, c'est parfait. Non, mais si on marche aussi, on coupe dans un trou. Si tu mets du paillage et tout ça, que tu mets des déchets, de l'herbe d'oeufs, des feuilles mortes et tout ça sur ton terrain, au fur et à mesure, ça se transforme en terre et la terre tournate de plus en plus. Voilà le truc. C'est ça, un des principes de la permaculture. C'est qu'on n'affaiblit pas la terre, on l'améliore. Ça, c'est du ver de terre. Qu'est-ce que ça fait avant tout ? Ça travaille la terre. C'est ça, c'est un laboureur qui le fait gratuitement. En fait, vous voyez, quand il y a des feuilles mortes, des déchets, tout ça à la surface, le ver de terre, il va venir, il va prendre et ramener ces déchets-là. Il va les manger et les crottes de ver de terre, c'est un peu de l'engrais naturel. Vous voyez ? Ça ne mange pas la terre. En fait, ça va faire le travail de la décomposition. Ça va transformer les déchets organiques en humus. Vous savez ce que c'est, l'humus ? Non. Non, c'est la surface de la terre la plus fertile. Rien que les ver de terre, ils représentent 80% de la vie sur la terre. Vous imaginez, 20% restant, c'est les oiseaux, les poissons, les mammifères, dont nous, et tout ça. Dans les années 60, il y avait environ 2 tonnes de ver de terre à l'hectare. Donc sur un hectare, il y avait environ 2 tonnes de ver de terre. Et maintenant, il n'y en a plus que 200 kilos par hectare. On aura parlé de la mer aussi, de la pollution marine notamment, les déchets de plastique, le continent qui se forme en ce moment en pleine mer. Des conséquences dramatiques au niveau des espèces, au niveau des disparitions des espèces. Regardez une bouteille à plastique. Si elle se décompose, elle ne va pas se décomposer jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. En réalité, ça va se décomposer en microparticules plastiques. Et ces microparticules-là, après on les retrouve partout dans la chaîne alimentaire en mer. Dans les poissons, et les poissons se mangent entre eux. Par exemple, on a retrouvé une baleine avec plus de 30 kilos de plastique dans le corps. Et nous, on mange aussi des poissons, en quelque sorte. Donc les microparticuloplastiques peuvent se retrouver aussi en nous, après. On leur explique bien que nous, à leur âge, on ne savait pas tout ça. Et qu'il y a beaucoup d'adultes qui ne connaissent pas tout ça. Donc on se rend vraiment compte de l'importance que ça a de sensibiliser les jeunes comme ça aux écosystèmes. Alors on leur montre aussi que les gens parlent de prédateurs, mais bien souvent, en fait, dans la nature, il n'y a pas vraiment une prédation pure et simple pour éliminer des espèces. Ce sont plutôt des régulateurs qui créent l'équilibre, en fait, dans les interactions entre eux. Nuisible ? Pas nuisible ? Pas nuisible. Effectivement, il n'est pas nuisible. Et c'est un composteur. Donc il transforme le bois mort en humus. Humus est très important pour les plantes. Vous voyez ? Donc c'est un allié. Alors si vous en avez dans votre chambre, vous voyez, des fois on ouvre les fenêtres et dans les bordures, il y en a. Ne les tuez pas. Il ne faut pas les tuer. Tous ceux que j'ai montrés, d'ailleurs, il ne faut pas les tuer. Est-ce que tu penses que c'est important ? Ben, c'est important pour notre planète parce que, voilà, elle en a besoin. Et s'il n'y a pas ça, ben, ça va mourir et on ne sera plus là, quoi. Les frelons, il faut faire attention. Lui, il va manger des larves d'insectes et compagnie. Donc il régule déjà les insectes. Et en plus, il mange des végétaux et les transforme en humus. Donc celui-là, pas du tout nuisible. Donc il faut le laisser tranquille. Même, ils sont fort sociables. Ils sont en par groupes et tout ça. Même si on a des centaines, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Ils vont faire aucun dégât dans vos cultures. Et ils sont totalement inoffensifs. OK ? Suivant ! Un père s'oreille. Un père s'oreille. Ouais, effectivement, il n'est pas nuisible. Vous savez ce qu'il fait ? Non. Il passe tout sur les oreilles. Il passe pas du tout les oreilles. Ça, c'est déjà clair. C'est un insecticide naturel. On se peau. On le tourne comme ça. On met un peu une petite ficelle pour maintenir le foin. Et puis une autre ficelle pour l'accrocher. Sur un pommier, un poirier, un cerisier, peu importe. Et là, il aura l'abri et la nourriture sur place. Peut-être pas la première année. Mais les années suivantes, vous aurez des père s'oreille. Et du coup, vous aurez beaucoup plus de pommes qui seront intactes. Pourquoi nous, on doit payer sur Terre alors que toutes les autres espèces ne doivent jamais payer ? Parce qu'ils partagent. OK ? C'est une bonne notion, mais bon, c'est un peu. Ben oui. Mais c'est ça. Oui. Mais il y a des personnes qui ne veulent pas partager, tu vois. Et à cause de ces personnes-là, c'est là qu'on a... C'est égoïste. Oui. Dernière question. Alors, l'espèce humaine, dans sa globalité, est nuisible ou pas nuisible ? Pour le moment. Pas nuisible. 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 Mais oui, nuisible. On voit que... On vous a expliqué que l'homme pollue, il dérègle les écosystèmes. Il élimine des espèces. Au lieu de pouvoir, comme dans la nature, réguler certaines espèces. C'est intéressant parce qu'on voit aussi qu'on serait beaucoup plus performant si on coopérait, en fait. Parce que la compétition fait qu'on dégrade tout. On prend les richesses aux autres, on se combat quelque part. Et si on était en coopération, on ferait des choses beaucoup plus belles et beaucoup plus puissantes. Vous voyez le projet avec les écoles ? Vous êtes en coopération pour pouvoir alimenter les soupes. Les soupes du CPS et tout ça. Vous voyez ? Parce qu'on coopère d'école en école. On n'est pas dans le modèle de compétition. Nous, là, ce qu'on fait avec vous, c'est super important. Parce que vous, vous serez les adultes de demain. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus. Abonnez-vous. A la prochaine. De nouvelles permaventures. Oui. A bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada